Bonjour tout le monde, donc moi je suis Guillaume Rouanet de chez Apidae, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous co-présenter, enfin c'est surtout Nicolas et Auriane qui vont présenter ce webinaire, qui vont présenter leur outil révolutionnaire, et donc on a 45 minutes devant nous, Auriane et Nicolas ont 45 minutes pour vous présenter leur outil Pilote Bridge, donc Auriane et Nicolas font partie de la société DN Consultants, alors peut-être que certains parmi les participants connaissent déjà, en tout cas DN Consultants, ça fait plus de 15-16 ans que vous travaillez sur cet outil Bridge, mais il vous racontera tout ça beaucoup mieux que moi, l'idée c'est qu'en fait avec cet outil-là, les offices de tourisme, les départements, enfin en tout cas toutes les institutions qui travaillent dans le tourisme vont pouvoir booster leur communication de vos partenaires au sein de votre territoire, à travers notamment une automatisation de publication de vos données que vous avez dans votre base de données Apidae, sur tous les supports de communication, mais ça c'est une présentation très rapide, et ils vont rentrer dans le détail de cet outil Bridge de Lurance Webinar, donc pendant 45 minutes, donc je pense que vous commencez à connaître le principe, vous avez au sein de votre application ou web app Zoom, la possibilité de poser des questions et des réponses, en bas il y a un petit onglet questions-réponses, un petit bouton questions-réponses, donc Nicolas et Auriane vous répondront à vos questions au fil de la présentation, donc n'hésitez pas à poser ces questions à l'écrit, vous pouvez également lever la main quand vous validez ce que présente, en tout cas quand vous êtes OK avec ce que présente Nicolas et Auriane, et puis à la fin de la présentation, il y aura un petit sondage qui vous sera mis en ligne, comme ça pour lequel vous pourrez répondre à ces questions-là. Je vois que l'heure avance, il y a une quinzaine de participants, Nicolas, Auriane, je vous laisse la parole. Oui, on est ensemble, c'est lui et les autres, ils raccrochent bon dans tous les cas. Bonjour, moi je suis Nicolas Dreyfus, je dirige TN Consultants depuis 16 ans maintenant, je l'ai créé en 2007 après avoir travaillé moi-même dans la création d'une base de données touristiques pendant 8 ans. Alors, chez DN Consultants, on est des consultants, on est des formateurs aussi, on est des éditeurs de solutions innovantes, donc Rijf, dont on va parler, et on a une activité un petit peu d'agence web, sachant qu'on est spécialisé dans le tourisme. Bonjour à tous, moi je suis Auriane Salomé, je suis chez DN depuis 12 ans maintenant, et dans ma vie antérieure, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en office de tourisme. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre gros bébé, Pilot Bridge, qui est né en fait en 2019, et en 2019, on l'a créé avec nos clients partenaires, on y a mis tout ce qu'on avait inventé, toutes les innovations qu'on avait faites pendant les 10 ans précédents, et depuis 2019, on ne cesse de le faire évoluer, c'est un outil qui évolue quasiment chaque semaine. Mais bon, pour vous présenter ça, on s'est dit que ce serait intéressant de se mettre dans la peau du directeur et du mouton à cinq pattes de l'OT d'Api d'Aïlande. Donc, on va se transformer pendant un petit moment, et après on va se détransformer. Oui, je suis prête Auriane. Je suis prête. 3, 2, 1, transformation. Donc bonjour, je suis Nicolas, directeur de l'OT d'Api d'Aïlande. Bon, je m'occupe de l'équipe au quotidien, du budget, toute la gestion de l'OT, les relations avec les élus, mais bref, vous connaissez. Est-ce que là, parmi vous, spectateurs, il y a des directeurs, des directrices ? Levez la main s'il y a des directeurs, des directrices qui nous écoutent. Pas forcément. Bon, je me sens seule, mais j'ai l'habitude. Donc, moi, c'est Auriane, et je suis le mouton à cinq pattes de cet office de tourisme. Donc, je suis responsable de l'accueil, je gère les éditions, je gère le site Internet, les partenaires, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des moutons à cinq pattes aussi ? Vous pouvez utiliser le petit bouton de lever la main en bas de l'écran pour nous dire s'il y a des petits moutons à cinq pattes. Que des moutons à quatre pattes, d'ailleurs. C'est ça. Oui, ça ne peut pas lever les mains. Donc, n'hésitez pas, on vous fera lever la main plusieurs fois pendant la présentation. Donc, dans ce webinaire, on va donc voir ensemble comment on va pouvoir automatiser à 100% donc la production de nos brochures. On va voir également comment on peut booster la communication de l'office de tourisme en faisant des guides d'accueil personnalisés. Je vais t'expliquer tout ça. On va aussi parler de la problématique d'obtenir des informations de la part des communes, de pouvoir choisir librement son agence web grâce au plugin Happy Dive Ridge et de développer l'autofinancement de notre office de tourisme avec des publicités et des packs services. Mais attends, on va faire dix fois plus de choses que ce qu'on fait actuellement dans l'OT, mais on ne va pas pouvoir se dédoubler. Comment on va faire ça ? C'est simple, je vais t'expliquer. Je vais partager mon écran et je vais te montrer. Par contre, Guillaume, il faudrait nous donner l'autorisation de partager l'écran. Ça va, ça sera mieux. Oui, tout à fait. Alors, ne quitte pas. Je pense que c'est bon. On ne dit pas. Effectivement, c'est tout bon. Merci. Donc, sur la partie gauche, on va voir qu'on a Happy Day, notre base de données. On a également, donc, Géotrait, l'endroit où on va saisir en fait toutes nos randonnées et régionaux où j'ai mis toutes les offres en vente de l'office. Ensuite, donc, Bridge permet de récupérer toutes ces informations et de les réexploiter dans des brochures, sur le site Internet, mais également sur de l'affichage dynamique. OK. Et attends, je ne vois pas notre outil de GRC, là. Tu sais, l'Abibi, l'Abibi. Abizi, tu veux dire ? Alors oui, Bridge, il est également interfacé totalement avec Abizi. Donc, on va pouvoir utiliser nos éditions pour répondre aux demandes de nos correspondants. Et les disponibilités que nos hébergeurs gèrent sur Abizi sont également exploitables directement dans Bridge. Donc, si j'ai bien compris, Bridge, c'est une espèce de grosse base de données qui va manger nos données à Pidae, mais pas seulement, si le GRC est dans l'eau. Et on va pouvoir, ça va prendre des brochures, des sites Internet, de l'affichage dynamique et on va pouvoir l'utiliser avec Abizi. C'est ça. Alors, il va falloir que tu me montres. Mais quelle est la différence avec les autres outils qui font déjà ça ? L'automatisation et surtout de pouvoir faire beaucoup plus en ne faisant presque rien. Alors là, il va falloir que tu me montres. Alors, déjà, je propose de commencer par la création d'un sommelier. On en a tous besoin dans nos offices de tourisme. Alors là, donc, tu vois, dans Bridge, on a un élément qui s'appelle modèle. Dans les modèles, j'ai donc créé tout d'abord un sommelier. Voilà. Là, tu vois, ça, c'est le chemin de fer de notre guide. J'ai commencé par mettre une couverture dynamique. C'est quoi dynamique ? Dynamique, c'est tout simplement parce qu'en fait, elle va se mettre à jour toute seule. Donc, j'ai d'abord choisi un gabarit. Tu sais, c'est un petit peu comme Canva quand on crée nos postes. D'accord. Et après, j'ai rempli les cadres, les photos, les textes. Tout est multilingue. Et ici, j'ai donc des champs dynamiques. Ah, donc, je vois, ça se met à jour tout seul. Donc, en fait, là-dedans, c'est du paramétrage. Oui. Et après, les guides, là-dedans, il ne revient plus. Tu as tout compris. OK. Donc, on paramètre une fois et après, on gagne du temps. OK. Ensuite, j'ai rajouté un sommaire et une légende. C'est pareil, toujours le même principe. Je choisis un gabarit. Et dans le sommaire, toutes les rubriques de mon chemin de fer s'ajoutent automatiquement. OK. Et je peux choisir de l'afficher ou non, si je veux. Pareil pour les légendes. J'ai créé une légende, donc les langues, les équipements. Ici, je n'affiche que les langues. C'est quoi filtrer dynamiquement, la légende, là ? Alors, filtrer dynamiquement, ça veut dire que, par exemple, pour un guide hébergement-restaurant, c'est plus explicite. Si je n'extrais avec mon guide que des chambres d'hôtes, je n'ai pas besoin d'avoir la liste des pictogrammes des restaurants. Oui. Attends. Tu veux dire que tu vas faire un seul guide hébergement-restaurant et après, en fait, tu vas pouvoir sortir que des chambres d'hôtes. C'est ça. Que des restaurants. En fait, tu vas pouvoir faire plein de guides avec un seul guide. En fait, on fait un gros guide et grâce au champ dynamique, le titre va s'adapter. Et donc, ben… Et il y a des gens d'un site. OK. Voilà, on gagne du temps. Et après, on a nos différentes rubriques. Alors, j'ai commencé par faire le cœur de réacteur de bridge. C'est vraiment de pouvoir récupérer les données d'ApiDive. Alors, même principe, j'ai choisi un gabarit. Donc, tu vois, il y a des carrés, il y a des longs, il y a des rondeaux, il y a des hauteurs fixes et variables. Il y a beaucoup de choix. Et j'ai rajouté des blocs d'informations, un petit peu comme des Legos. Tu sais, quand tu joues au Lego avec tes enfants, c'est pareil. Donc là, j'ai le nom de l'affiche, j'ai les photos, j'ai rajouté les adresses, etc. Ah, donc là, tes Legos, tes blocs, c'est les champs Apidae, tu les choisis. Exactement. OK. Et donc, on peut tout personnaliser. Ensuite, j'ai donc rajouté… Mais attends, ça a dû te prendre un temps de mettre… Donc, chaque rubrique, tu as choisi chaque champ Apidae ? Non, parce qu'en fait, bridge, vu qu'ApiDive est une base qui a les mêmes champs pour tout le monde, en fait, bridge est livré avec déjà le guide et les champs préconfigurés. Donc, je peux adapter, mais la base est déjà intégrée. OK, il y a déjà une base qui est là. Donc, finalement, je n'ai pas passé tellement de temps pour faire le paramétrage. On peut choisir des en-têtes, ce qui apparaît en haut de chaque page, des tétières en début de chaque rubrique, dans le même principe. Avec des gabarits. Voilà. Le pied de page, j'ai joué à la feignante, en fait. Je l'ai mis en globalité dans le PDF. D'accord. Les paramètres aussi pour la chartographie. Donc là, on peut mettre les couleurs, les typos de chez nous, c'est ça ? Exactement. On peut vraiment charter comme on veut. On met ce qu'on veut. D'accord. Ensuite, j'ai choisi de trier. Donc, pour les marchés, j'ai trié par date. Forcément, c'est ce qui est le plus pertinent. Oui, oui. Mais pour notre guide d'hébergement, on pourra faire un tri par étoile, ensuite commune et ensuite les nombres des propriétés. C'est un champ Apidae, donc on peut faire des tris. On peut faire ça. Dès que c'est un champ, on peut faire quelque chose. Oui, il n'y a pas de souci. Et la dernière partie, la condition d'affichage, où je vais dire à Bridge, tu n'affiches cette rubrique que s'il y a un marché dans ma sélection. Oui, j'ai dû renvoyer les marchés pour les marchés. Donc, avec mon semainier, si on ne demande que la liste des brocantes, je n'aurai que ça. Pareil. Donc, avec le semainier que tu as fait là, je peux faire un guide des brocantes et je n'aurai pas la rubrique des marchés qui va débrouiller. C'est ça. C'est pas mal. Et après, j'ai rajouté des sauts de page pour combler le trou qui est toujours en bas de page, qui n'est pas toujours esthétique. Et j'ai rajouté des pages images, ici, une quatrième de couverture. Voilà. Et tout en multilingue à chaque fois. D'accord. Eh bien, petit décrochage. Dites-moi, est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas encore de questions. Mais n'hésitez pas. Je sais que ce n'est pas facile d'écouter, de taper les questions en même temps. Surtout qu'on va un petit peu vite. De toute façon, il y aura un temps à la fin aussi. À la fin, on gardera le temps. Voilà. Allez, pour maintenant, on ne montre pas à quoi ça ressemble. Vous avez compris comment on le fabrique. Allez. Et maintenant, à quoi ça ressemble tout ça. Allez, on repartage l'écran. Si la souris daigne de répondre à nos appels. Allez, c'est parti. Alors. Allez, le semainier. Je vais te montrer. Donc, on a tout d'abord fait notre semainier avec la date qui s'est bien mise dynamiquement à jour ce matin. J'ai ensuite toutes mes rubriques. Donc, marché, expo, autre événement, mes images de remplissage. Et là, on voit que les marchés, ils sont donc orange. Et ensuite, j'ai donc mes autres rubriques. Voilà. D'accord. Après, j'ai également déjà paramétré un guide hébergement-restauration. La base, on va noter. Donc là, je vais retrouver les mêmes, les genres d'équipements. Voilà. Et donc, c'est bien toujours la même chose. Oui. Et là, j'ai donc d'autres gabarits. En plus, on peut mixer des gabarits. D'accord. Donc, on n'est pas restreint à dire que là, je fais du carré ou je fais des choses plus longues. Ah, le carré, ça, c'est la fameuse têtière. C'est la têtière. Exactement. Et donc après, on va voir qu'on a toutes nos rubriques qui s'enchaînent. Et à la fin, nos couvertures. C'est la quatrième de vous. Voilà. Est-ce que tu as fait d'autres encore ? Alors, j'ai également fait un guide d'accueil. C'est toujours pratique d'avoir un guide qui regroupe l'exhaustivité de notre offre. Oui. Et en fait, ce guide, il nous permet, c'est celui que j'ai intégré dans Avizy pour du coup interfacer dès qu'il y a une demande de client. Donc là-dedans, il y a tout. Il y a tout. Ça fait quoi ? Ah oui. J'ai mis toutes les rubriques. J'ai mis toutes les rubriques. J'ai pu directement faire un guide famille. Non. Pour toi ? Ben si, j'ai juste changé le titre, la couverture. J'ai mis une photo un petit peu plus sympa. Et ça, c'est que pour les familles. Tu as filtré sur les offres famille ? Oui. Il y a un critère dans Rapid Air pour le public famille. Donc, je me suis basée là-dessus en fait. Et ça, t'as pris combien de temps à faire ça ? 15 minutes. Oh. Ben si. Parce qu'en fait, vu que tout est préconfiguré, il y a juste à dupliquer. Après, tu peux aller plus loin en adaptant plus de photos. Moi, j'ai juste adapté la couverture et les conditions sur les rubriques. D'accord. Très bien. Et après, on peut aller. Mais alors, tu m'as parlé d'automatisation. Tu ne m'as pas montré comment on automatise tout ça. Je vais vous montrer. Dans le guide, tu as un élément ici pour planifier. Et là, je me suis dit, le bon moment, c'est le lundi matin. Avant l'ouverture de l'OT, j'ai planifié le semelier, le guide hébergement et les activités. Et donc, ces trois guides n'arrivent pas dans ma boîte mail. Mais ils arrivent directement sur le site internet de l'OT dans ma rubrique brochure. Ah, et comme ça, tu as le lien sur le site. Tu n'as rien à faire. Non. Parce qu'en fait, on peut l'envoyer directement sur le serveur. Donc, on a la petite URL qui ne bouge plus. Je peux aussi, du coup, la diffuser plus facilement. Et donc, j'ai fait des petits chevalets. Ça s'envoie sur notre site internet. Mais par contre, je voudrais quand même que tu continues à faire le mail tous les lundis matin. Il n'y a pas de souci, mais je gagnerai du temps. Je n'ai plus besoin de mettre la pièce jointe. Ah oui. Et après, j'ai fait le petit chevalet qui est du coup alloté avec les QR codes pour télécharger les guides. Bon. Très bien. Alors, les questions, n'hésitez pas. On prend la barre Q&R. On vient de voir la partie automatisation de brochure. On passe à la séquence suivante. Ah là 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 là. Écoute, je viens d'avoir le maire de la commune d'à côté. Alors, l'automatisation, là, les guides, super. Alors là, je n'ai que des félicitations. C'est déjà pas mal. Mais alors, il va passer un savon. Il n'y avait pas la fête à l'oignon dans le dernier guide semenée. Ben, c'est normal. Je n'ai eu que la date de la foire à l'oignon. Je ne pouvais pas la mettre. Je n'ai eu aucune autre information. Ah là là là. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, d'avoir des fois des manives, des gens qui ne vous communiquent pas les infos ? Vous pouvez lever la main si ça arrive à certains. Ça ne vous arrive jamais. Vous avez toutes les infos de votre territoire. Ils n'osent pas le dire, en fait. Bon, ils n'osent peut-être pas le dire. Si, il y en a qui lèvent la main. Il y en a qui lèvent la main. Ah, mais toi, tu veux quoi ? Ah, je ne les vois pas, c'est la main, en fait. Il faut cliquer sur participants et voilà. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, oui, oui, oui. Ah, si. Oui, ok. Bon, ça ne lève pas la main. Donc, voilà, ça nous rassure que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème. Comment ils seront deux avec les seuls, Regal ? Alors, moi, j'aurais envie de te proposer que tous les lundis matins, on envoie un semenier et un guide d'accueil, comme je t'ai montré, mais personnalisés sur la commune à nos 40 communes du territoire. Donc, on envoie le semenier de la commune machin. Oui. Le guide d'accueil de la commune machin tous les lundis. C'est ça. Mais attends, moi, j'ai compris le coût des planifications. Ça veut dire qu'on a 40 communes sur le territoire. Oui. Le semenier x 40, l'autre, ça peut affaire 80 planifications. Oui, c'est ça. Ça va être un peu long à paramétrer, tout ça. Alors, aujourd'hui, je suis d'accord. Par contre, fin juin, Bridge va sortir une super nouveauté qui, en fait, va permettre, avec un clic, d'envoyer à toute une série de communes, de personnes, les guides personnalisés en planification. Par exemple, si on fait une sélection sur toutes les communes du territoire, on pourra dire envoyer dynamiquement à toutes les communes tout ce qui est dans leur commune. Donc, avec une planification, on envoie aux 40 communes les semeniers. Voilà, deux planifications, un semenier, un guide d'accueil. Ce n'est pas très loin de faire. Et du coup, on peut même aller plus loin et l'envoyer à tous nos partenaires, les hébergeurs, les restaurateurs, tu sais, le gîte des Bleuets qui est perdu au fin fond de la montagne, qui dit que l'OT ne sert pas toujours à quitter. Oui, mais justement, si tu prends que ce qu'il y a dans sa commune, ça ne va pas aller très loin. Tu peux faire à 5 km autour, ou 10 km, en fait. Il y a la géolocalisation. Alors, on peut faire une planification où je peux envoyer à mes 200 gîtes, d'un coup d'un seul, un guide personnalisé, juste pour lui, avec tout ce qu'il y a, les restaurants autour, les activités autour, les manifs de la semaine. Exactement. Tout le guide que je t'ai montré. Ça, je sens que vous pouvez faire un pack avec ça. Oui, tout à fait. Il fait, je ne sais pas, 100 euros à l'année. Et chaque semaine, il y a ça. Et tu sais, on va lui faire un petit chevalet avec le QR code. Vu que l'URL ne bouge pas, on peut lui faire du coup le petit chevalet. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je ne sais pas, levez la main si vous trouvez ça pas mal, cette idée-là. Et c'est pas mal. Et puis, du coup, forcément, on diffuse beaucoup plus l'information aussi. Voilà. Tiens, parlant de numérique, du coup, par le QR code, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec Bridge pour notre site Internet. Ah non, non, ça, je ne veux pas savoir. Pourquoi ? Je viens d'avoir le maire de la commune d'à côté. Ça y est, on a enfin un budget. On peut refaire notre site. Ça fait 7 ans qu'on attend. C'est une bonne idée. On a 15 000 euros pour refaire le site. Mais il y a juste un mail. C'est que, tu sais, il m'a dit, ouais, mais il faudrait travailler, ça serait bien de travailler avec l'agence. Tu sais, les géniaux trouvent tout. C'est ceux qui ont fait sa site de campagne. Et du coup, Bridge, désolé, ça ne va pas être possible de travailler avec Bridge. Il y a une consultant. Il faut vraiment qu'on travaille avec son agence. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai quand même envie de te montrer. Parce qu'en fait, Bridge a un plugin qui permet de s'interfacer entre les sites Internet de toutes les agences et Happy Day. Donc, en fait, ce plugin va nous permettre, nous, de choisir notre agence, mais de rester maître à bord des informations Happy Day qu'on va diffuser. D'accord. Donc, tout le monde est content, finalement. On pourra travailler avec l'agence super. Mais oui. Ben oui. Et puis, je vais te montrer comment ça marche. Je vais repartager. Mais alors, ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne suis pas... Non, non, ne t'inquiète pas. Donc, tu vois, ici, on a une partie web où on peut tout paramétrer. Ah oui. Alors, attends. Il y a quoi ? Des listes, des modèles de listes, des modèles de fiches, des moteurs, des cartes interactives. Et moi, j'ai commencé par des modèles de listes, donc modèles de listes pleines pages. Alors, tout d'abord, j'ai choisi un gabarit pour ma liste avec le moteur à gauche. Mais tu vois, il y avait plein d'autres possibilités. D'accord. J'ai choisi mon modèle d'éléments. Pareil, il y a plein d'autres possibilités. Et après, eux, ils vont mettre du design. Mais au moins, tu as la base. D'accord. Dans le contenu... Ah, ça, c'est comme tout à l'heure pour les PDF. C'est les mêmes blocs de Lego, en fait. Je n'ai rien recréé. C'est les mêmes blocs que j'ai remis en place ici. D'accord. Après, tu as plein de paramètres d'affichage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Mais montre-moi à quoi ça ressemble. Pas de souci. Alors, regarde. Sur le site, donc, des mots, tu as ici la rubrique hôtel. Ah, tu as le moteur. Tu as fait un moteur. On peut faire un moteur ? On peut faire un moteur. Et j'ai même affiché le nom de résultat par rubrique. Ce qui évite, tu sais, aux internautes de cliquer et qu'il y ait zéro. Et quand on clique sur une fiche, ça fait quoi ? Eh bien, regarde. J'ai choisi ce gabarit de fiches. Il y en a plusieurs. Attends. Dans toutes les infos à pidailler. Toi, tu as fait ça toute seule ? Oui. Mais ça a dû te prendre vachement de temps. Ben non, parce que c'est comme pour l'édition, en fait. L'outil est fourni avec déjà les blocs préconfigurés. D'accord. Donc, finalement, j'ai juste créé ma liste hôtel. Ça, c'était déjà là ? C'est livré avec. Du coup, moi, en fait, j'ai juste préconfiguré, enfin, continué. Et maintenant, si tu veux changer la confort, tu peux faire une rubrique famille ou rando en plein milieu, je peux le faire. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et justement, les randos, si je veux mettre mes randos GeoTrek, je peux aussi ? Oui, tu peux. OK. Voilà. Donc, on peut vraiment choisir les informations qu'on souhaite diffuser. Et attends, tu sais, on avait parlé de faire une page famille avec des trucs sympas, mais quand même avec de l'apidae et de l'analyse dedans. Ici, dans la partie famille, j'ai déjà créé la page. Là, j'ai sorti les fiches uniquement famille. D'accord. Et là, j'ai donc mis une carte interactive qui va s'afficher. C'est des noms. Ça, je vais être satisfait. Voilà, c'était une petite lenteur. Et du coup, j'ai la carte qui est uniquement basée sur la rubrique « Que faire en famille ? » D'accord. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Très bien. Alors, on va arrêter le partage d'écran. Donc, on va pouvoir faire plaisir. Mais donc, si j'ai bien compris, on va pouvoir travailler avec l'agence du maire qui ne connaît rien d'Apidae. Eux, ils vont pouvoir en design. C'est ça. Ou qui veulent. Ils vont pouvoir travailler avec. Ils remettent en peinture. Mais nous, on va quand même garder la main et faire son vieux au niveau d'Apidae. Donc, il est content. Et lui, il est content. Et on a notre budget. Sans qu'on ne l'explique pas. C'est parfait. Voilà. Bien. Allez-y. Je crois qu'Oriane, on va revenir dans la peau de DL Consultant parce que… J'avais encore quelque chose à te montrer quand même. C'était quoi ? Parce qu'on voulait parler d'autofinancement. Ah oui, mais j'ai loupé un truc. Bah oui, tu m'avais dit tout à l'heure que tu voulais faire de l'autofinancement parce que tu voulais me parler de ton problème. Ah là là, je suis toujours Nicolas dans la peau de l'OT d'Apidae. Et j'ai un gros problème. Et j'ai un gros problème. Ah là là. Ils nous ont supré 20% sur les financements sur les subventions Oriane. Donc, il faut qu'on fasse de la pub. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Il faut qu'on trouve des sous. Alors, on avait vu, on avait les guides d'accueil personnalisés. Oui. On a dit qu'on faisait un bac à la rentrée. C'est ça. Il y a le site internet qui est connecté à l'Apidae. Il y a bien du trafic. Je voudrais vendre des pubs dans nos guides et sur notre site internet. C'est possible, ça ? C'est possible. Et en plus, j'ai la calèche d'Apidae Land qui m'a contacté pour faire des publicités. Donc, je me suis dit, oui, on pourrait effectivement vendre des pubs à la fois dans les guides, sur internet, mais aussi les faire, je ne sais pas, à la semaine, au mois, au trimestre, un petit peu carte blanche. Ouais, attends, mais non, non, il faut simplifier. À la semaine, au mois, au trimestre, ça va être trop compliqué à gérer. Ben non, parce que Bridge a un outil de publication par date. Je te montre. Ah, bon, tu l'as mis. C'est très, très simple, en fait. J'ai tout préparé en amont. Et donc, quand un prestataire souhaite maintenant faire une annonce, il va, moi, je vais aller dans Bridge, dans l'outil publicité, et je vais juste aller dans l'élément annonce. D'accord. Vu que tout est configuré. Tu as déjà configuré d'abord. Et là, je l'ai déjà intégré. Regarde. Alors, la calèche, elle souhaite faire une pub dans l'édition. Donc, pour le mois de juin. Dans quoi ? Dans le guide famille ? Oui, dans le guide famille. D'accord. J'ai mis les dates de publication. Oui. J'ai choisi son format. J'ai mis l'image. Et ici, j'ai mis. Toi, tu vas dans le guide famille. OK. Donc, tu as juste à mettre l'image de la pub. Tu mets les dates de publication. C'est ça. Et après, tu coches les guides dans lesquels ça sort. Parce que moi, j'ai déjà configuré. Ça veut dire que mes collègues à l'OT peuvent tous intégrer les publicités. Oui, mais je ne veux pas qu'elles aillent dans les réglages. Non, ne t'inquiète pas. Il n'y a que. Elles pourront n'avoir accès que à cette page. Dans nos pubs. D'accord. Et pareil pour le web. Il m'a aussi acheté une pub pour le web. Tout de suite. Donc, pareil. Ça, c'est pareil. On a mis les dates. J'ai choisi le format. J'ai mis l'URL tant qu'à faire, autant qu'il ait du trafic. Oui. Et j'ai choisi que cette pub va dans la page en famille et au-dessus de ma liste hôtel. Parce qu'il m'en a payé deux. Je te rassure. Mais comment ça marche avec l'Internet ? La page en famille, ça, c'est une page qui est gérée dans WordPress. Oui. En fait, c'est un petit short code, un petit bout de code qui est directement dans Bridge. Et on sait combien de fois elle a été vue, cette pub et tout ça ? Tu vois, là, tu as le petit bout de code à coller dans Bridge. C'est hyper simple dans le site Internet. Et là, on a du coup les statistiques. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Avec ça, on va pouvoir faire de la pub. Et donc, si j'ai bien compris, une fois que la pub est mise, tu as juste à la saisir. Et après, c'est automatique. Si tu as mis la publication, ça va sortir tous nos guides qui sont automatisés. Exactement. Sur notre site Internet, on n'a plus à s'en occuper. Exactement. On n'a plus à du tout à s'en occuper après. Je crois qu'on va y arriver, alors. Super. Donc, on va pouvoir rentrer les 20% qui te manquent. Voilà. Allez, après cette petite partie, ça y est, on va pouvoir retrouver notre pot de DM Consultant. Quand rien dans ce transport. Allez. 3, 2, 1. Allez. Voilà. Donc, on a vu avec ces petites scénettes, comment on pouvait automatiser la production de ces guides, les guides classiques, le guide de sommelier, le guide hôtel-restaurant, le guide patrimoine, des choses qui sont assez classiques. Mais qu'on pouvait faire un guide d'accueil complet qui pouvait servir de carrière-voyage, qui pouvait servir pour Avisi également. Et ce guide complet, on pouvait le décliner en guide thématique. C'était intéressant. Le guide famille, on pouvait faire des guides… Et sans y passer trop de temps. PMR. Oui, ça ne prenait vraiment pas beaucoup de temps. Et évidemment, on automatisait ça. Et on pouvait en faire des guides d'accueil pour les communes. Et surtout, d'automatiser tout ça pour vraiment distribuer un maximum d'infos qui vont servir. Les communes, elles ne veulent peut-être que ce qu'il y a chez elles, etc. Donc, ça permettait vraiment de booster l'accord. On a vu le plugin très rapidement, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer trop de détails, le plugin web. Il reste deux choses que je voudrais vous montrer encore en partage d'écran. Déjà, la diffusion sur écran d'affichage dynamique. Donc, je vais partager à nouveau l'écran. Il y a une petite question de Jade qui dit « On peut travailler sur les fiches itinéraires de randonnée pour y ajouter des POI sur un tracé GPX ? » Alors, oui. En fait, les tracés, les fiches itinéraires, on absorbe celles qui sont déjà dans RapidAE, vos fiches itinéraires. Le tracé GPX, il est pris en compte. Et toutes les fiches liées dans RapidAE peuvent être prises en compte également pour apparaître sur la carte ou dans la fiche de détail de manière connexe. Voilà. Et on s'apporte que Bridge importe également d'autres sources. Si vous travaillez directement avec des outils comme GeoTrek, on a un appareil de GeoTrek ou Circuit. Voilà, on peut aussi importer. Mais ça marche également très bien avec les fiches d'Apiday. N'hésitez pas à poser d'autres questions si je n'ai pas répondu. Si vous avez répondu à côté, n'hésitez pas à préciser. Donc, je vais partager à nouveau mon écran pour montrer l'affichage digital. Donc, l'affichage digital, il n'y a pas grand-chose à montrer. L'idée, c'est de faire des diaporamas. On peut faire différents diaporamas de fiches RapidAE qui vont défiler. Je vais prendre, par exemple, Affaires en famille aujourd'hui. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc là, en l'occurrence, ce sont des listes qui vont défiler. Qui sont personnalisables. Qui sont toujours personnalisables. On va voir. Et donc, ça, ça se partage. J'ai eu une adresse URL ici qu'on copie et qu'on peut aller coller. Si on a une Smart TV, par exemple, ou si on a un logiciel d'affichage dynamique, comme, par exemple, le Ouiji ou les Samsung ou d'autres choses qui servent à gérer l'affichage dynamique et qui supportent qu'on mette comme ça dans les séquences des URL. Donc, ça se partage comme ça. Là, normalement, ça défile. Mais c'est chaque fois qu'on fait une démo, il y a un truc bizarre. C'est les lenteurs de zoom. C'est les lenteurs de zoom, je pense. C'est à chaque fois les lenteurs. Comment ça marche ? Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. On a une sélection de fiches. Bien sûr, dynamique, on a filtré sur ce qui était ouvert aujourd'hui. Et on a des gabarits. Là, il y en a une trentaine de gabarits horizontaux, verticaux. Donc, on peut faire défiler. Si vous avez des fiches maniques avec les affiches, par exemple, et un écran vertical, ça, ça peut s'automatiser très facilement. Plutôt que de le faire, il y en a certains qui le font avec des clés USB, ça peut s'automatiser avec cette fonctionnalité-là, par exemple. Et on retrouve nos fameux blocs d'infos, comme pour les PDF, comme pour les web. Et les paramètres, les animations, la durée des slides, etc. Les couleurs, les typos, etc. Ça, c'est l'affichage digital. Ensuite, une autre chose, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était le module des sélections. On a vu comment, pour les éditions, on automatisait avec la planification. Mais un trou retour, on peut vouloir lancer une édition à la main. Et donc, là, on va passer par le module sélection. Dans sélection, on retrouve toutes vos sélections Happy Day de votre projet. Ça, ça vient automatiquement s'importer en tant que sélection Bridge, mais on peut créer les sélections dans Bridge. Notamment, je vous prends un truc qui n'est pas faisable dans Happy Day. C'est, par exemple, on peut faire dans Bridge une sélection avec autour d'une fiche itinéraire, autour d'une rando à 500 mètres, par exemple. Donc, on pourrait sortir tous les lieux de restauration à 500 mètres d'une rando Intel qui existerait en tant que fiche Happy Day et sortir de votre guide, n'importe lequel, avec. Donc là, je rentre dans l'agenda, par exemple, dans une sélection. Et pour sortir maintenant ça en PDF, toujours des petits problèmes de souris incalcitrante qui n'en fait un peu qu'à sa tête. Je prends le touchpad. Je ne sais pas si... Oui, le touchpad, il est mieux. Il va y avoir des interférences, peut-être, avec ta souris. Je me demande. Je ne sais pas. Bon, bref, je vais prendre le touchpad. Hop. Donc là, quand on fait l'imprimante, ici, on choisit le modèle qu'on a créé au préalable, qu'on a paramétré. Et on peut l'éditer en direct. En HTML, c'est instantané, en PDF. On peut également le partager par QR code. Ça, c'est commode à l'accueil. La personne le scanne avec son téléphone et elle se retrouve avec le guide sur son téléphone ou en lien pour l'envoyer par e-mail. Et on n'a pas parlé pendant le démo de ça, mais tous les paramètres en HPC, les intitulés, les titres de rubrique, etc., tout est en multilingue. On a un bouton de traduction instantanée d'e-pull chaque fois qu'il y a un champ, un texte qu'on met dans les pieds de page ou autre de nos modèles. Et ici, on peut choisir de sortir un guide en anglais ou dans n'importe quelle langue. Ça va prendre, côté Happy Day, les traductions qui sont dans Happy Day et côté Bridge, les traductions qu'on a mis dans Bridge. C'est pareil pour le web et le fichage dynamique également. Voilà, là, je vous ai montré vraiment les autres choses importantes. Ensuite, ce qu'il y a à dire, c'est deux, trois petites choses en complément. Au niveau des blogs, on a vu que les blogs permettaient de choisir les champs Happy Day. Il y a des tas d'astuces qu'on ne vous a pas montrées. On peut conditionner, dire, tiens, si le descriptif thématique Intel n'est pas renseigné, je ne rabats sur le descriptif et je le tronque à X caractères, par exemple. Mais on peut mettre des suffixes sur les capacités avec des personnes, des machins, des suffixes qui se mettent au singulier pluriel. On peut traiter les liens, on peut réduire quand on est en édition. On a souvent besoin de réduire, de rentrer dans les cases. On peut le faire également. On peut conditionner l'affichage aussi sur de l'adhésion, sur des niveaux. On peut conditionner sur les niveaux de l'adhésion, ça c'est tout neuf. Il y a le temps réel. Dès qu'on met à jour dans Happy Day, ça se met à jour dans Bridge. Et il y a la possibilité de faire des versions territoriales mutualisées. Donc l'idée, c'est d'avoir un serveur au niveau d'un territoire. Ça peut être un groupe endoté, un département, une région. Et là, tout va être mutualisé. Les modèles d'édition, il peut y avoir un admin qui fait même des réglages et les autres récupèrent ces réglages et peuvent après personnaliser. Ils peuvent personnaliser. Donc c'est vraiment, on rajoute juste une personne qui centralise, mais après, chaque côté, en fait, garde la main sur ces brochures. Et toutes ces infos. Je vais venir après aux questions. Ensuite, au niveau de la tarification Bridge, c'est un prix, un abonnement unique qui contient toutes les fonctionnalités qu'on vient de montrer. Tout est inclus. Il n'y a qu'un seul prix. Il y a deux gabarits d'édition qui sont inclus. Avec cet abonnement. Et le coût de l'abonnement annuel varie en fonction du nombre de fiches. Donc, en gros, on fonctionne par projet. Pour un petit projet, mettons, ça peut être même une comité de commune qui veut mettre une liste à Pidae d'événements. Enfin, peu importe. En plus de ce qu'on a fait. Je sais que vous avez les widgets déjà, mais ce n'est peut-être pas le bon exemple. Bref, pour un petit projet, moins de 100 fiches, ça va coûter moins de 100 euros à l'année. Voilà, pour vous donner une idée. Mais ce qui va être payant en supplément, c'est les gabarits PDF en plus des deux qui sont fournis. Là, on a un catalogue avec déjà environ 50 gabarits. On a vu tout à l'heure en colonne, auteurs variables, auteurs fixes. Il y en a pas mal déjà des dispo. Ils compliquent des gabarits pour les rondeaux. Chaque gabarit coûte 500 euros hors taxe. Et vous l'utilisez à vie et vous en faites toutes les déclinaisons de guides que vous voulez. Il y a des optés avec un seul gabarit, ils font tous leurs guides. C'est ça. Voilà, c'est vraiment, ça dépend du format de page, ça dépend un peu de vous, ce que vous préférez, vos besoins. Il y a la possibilité de créer un gabarit sur mesure. Et pour vous, rien que pour vous, spectateurs de ce webinaire update, on fait actuellement une offre spéciale, moins 30% sur tous les gabarits PDF du catalogue. Voilà, jusqu'à fin août. Voilà, on va pouvoir, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on va pouvoir passer aux questions. Il reste, oui, vas-y, tu veux faire une question ? Il reste quoi ? Non, ton nom. Ah oui, pardon. Avant les questions, oui, alors aussi, juste, vous trouvez bien sûr les infos sur le site pilot-bridge.fr. et actuellement, en plus, vous pouvez l'essayer sans engagement, on a une offre pendant 30 jours. En gros, vous nous contactez, il faut juste nous contacter. Après, on connecte sur un de vos projets Happy Day. Comme ça, vous avez une version d'essai avec vos données. Et vous avez la même chose en termes de... Et vous savez, oui, c'est ça. Vous avez le... C'est ça. Vous avez le semainier, c'est ça qui est livré. Le semainier, il y a le guide d'accueil qui est livré avec. Et du coup, quelques modèles web. Et l'affichage, et tous les gabarits, les blogs. C'est ça. C'est, voilà. Alors, quelles sont vos questions ? Quelles sont vos questions ? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ça ? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ne soyez pas timides. Je sais que ça prend des fois du temps à taper aussi. Oui. Je pense que c'est un peu en raison, mais alors, eux, derrière, je sais que quand tu peux taper, tu te dépêches. C'est ça. Voilà. Pendant que ceux qui ont des questions, peut-être, est-ce que vous avez trouvé... Alors, oui, c'est peut-être le moment, Guillaume, est-ce que tu peux lancer en un... Nous, on a un... Oui. Est-ce que tu peux lancer un petit sondage ? Je vais lancer le sondage. Il y avait juste une question sur les langues. Oui. Guéna qui nous demande si on peut avoir les différentes langues. Oui, tout à fait. Tout est multilingue. On peut sortir les guides dans la langue. Et l'affichage. Et l'affichage. Et les données sur Internet. Oui, évidemment. Tout est multilingue. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas... On est passé un peu au-dessus. Je lance le sondage. Ah oui. Tu lances le sondage ? Oui. OK. Comme ça, on répondra aux autres questions après. Voilà. L'idée, c'est de savoir, de vous connaître un petit peu. Vous qui avez suivi, est-ce que vous utilisez déjà une solution pour générer vos brochures ? Est-ce que vous êtes déjà un utilisateur de Edit Yourself ou de Happy Meal ? Je ne connais pas tout. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez trouvé que ce qu'on a montré, ça pourrait être intéressant à un moment pour faire d'autres choses ? C'est-à-dire, ça pourrait venir compléter en complément, c'est l'histoire de l'équipe actuelle automatique. Pendant que je lance le sondage où les gens sont en train de répondre, je vois qu'il y a une autre question, si vous voulez, de Mélanie Rony. on va rebondir sur la question de Mélanie. Comment se mettent à jour les PDF avec les infos mouvantes comme les événements ? Est-ce qu'il faut les régénérer ou la mise à jour est automatique ? En fait, chaque fois qu'on va générer, évidemment, on va travailler avec des dates mouvantes. Par exemple, la sélection de ton semainier, elle est d'aujourd'hui à dans une semaine. Si je la lance aujourd'hui, ce sera du lendemain de 16 au 23, demain, ce sera du 17. Ce ne sont pas des dates fixes, on peut aussi faire des dates fixes si on veut vraiment faire un truc sur une date fixe. Mais c'est vrai que pour l'automatisation, on prend toujours des dates réventes, ce qui permet de planifier. Et c'est pour ça qu'on n'a plus rien à faire. C'est-à-dire que quand on planifie tous les vendredis pour les hébergeurs ou tous les lundis matin, eh bien, on a le guide qui se réactualise, évidemment. Donc, on a voulu aller vraiment dans le guide. Tout ce qu'on a montré là, ce que tu as montré, c'est du paramétrage. On peut tout faire ce qu'on veut. Mais le but, c'est vraiment de gagner du temps et d'automatiser. C'est ça. Puis à la fin, vous aurez un support, un petit récap, on va dire, PDF de la présentation d'aujourd'hui que Guillaume pourra vous transmettre. Et dedans, il y aura les adresses des PDF qu'on a montrées. Donc, si vous y allez dans le lendemain de la génération, vous n'aurez pas forcément la même date que 15 jours après. Donc, c'est là qu'on verra bien que tout se met à jour dynamiquement si on fait des dates mouvantes justement. Et avec le temps réel, l'avantage, c'est que dès que vous mettez à jour dans Afidae, ça se met à jour aussi directement dans Bridge. Donc, à la prochaine génération, tout est à jour. super. Je vois que le sondage est en train d'être… En tout cas, le nombre de réponses grandit. Il le montre. Parfait. Je ne sais pas si, du coup, sur votre site, on peut vous contacter après si parmi les participants ici… si vous voulez nous recontacter, le plus simple, c'est de passer par le site Pilot Bridge et de nous contacter par ce biais-là. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et comme tu le disais, Oriane, vous recevrez le replay de ce webinaire dans lequel je joindrai cette présentation. Oui. Donc, vous aurez toutes les infos évidemment pour retrouver tout ce qui a été dit au cours de cette présentation Happy Dayland. Pour vous remémorer un petit peu tout ce que peut faire cet outil. Il reste quelques minutes encore. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en tout cas, mais c'était ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Oriane ? Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter qu'on n'aurait pas dit ? Nous, en fait, ce qu'on peut rajouter, c'est que Bridge, c'est un outil… Alors, quand on a montré, on est passé très vite sur le dashboard, mais on a refait la page d'accueil du logiciel pour vraiment simuler en fait les retours d'infos parce que Bridge, c'est un logiciel qui a été issu, donc on a dit conçu par et pour les otés parce qu'en fait, à chaque échange, à chaque fois que, comme ça, on fait un webinaire ou à chaque formation qu'on fait, il y a toujours des nouvelles idées. C'est pas juste des demandes, c'est vraiment l'ordre des chambres. On se dit, ah tiens, est-ce que Bridge peut le faire ? Ben oui, mais peut-être pas de façon optimale. Donc nous, on va travailler sur comment le rendre encore plus pertinent. on aime bien. Vous avez vu que nous, on connaît Montréal qui a bossé en oté. Moi, ça fait un temps que je travaille avec des otés. On connaît bien les problématiques et on essaye de faire gagner du temps sur les tâches répétitives, la gestion de choses un peu pénibles pour que vous ayez du temps à vous consacrer sur les tâches à valeur, à valeur, et donc, par rapport à ça, nous, on est toujours prêts à l'écoute et à chaque échange, il y a des nouveautés, il y a de nouvelles idées et c'est pour ça que le prix, je disais, il évolue chaque semaine. Je fais une formation, je vais rentrer et dire à Nicolas, il faut qu'on travaille sur tel ou tel point. Donc, voilà. OK. En tout cas, Paul, on a bien votre message, donc voilà, on garde, je prends votre adresse, je vais garder votre adresse de côté pour vous recontacter, effectivement. Super. On arrive à la fin du coup de cette présentation. Alors, vous n'êtes pas, alors attention, je disais actuellement, vous avez tout, mais la plupart de nos clients, en fait, ils font soit que du web, soit que du PDF. Il y en a quelques-uns qui font les trois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas obligé. Et peut-être que demain, pour le même prix, il n'y aura plus qu'un seul truc parce que je dis, là, on est encore en train de se lancer, on commence à peine à faire de la pub. C'est ça. Il est très mature, mais c'est le début. Donc, oui, n'hésitez pas s'il ne vous faut que le plugin. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois. Par contre, les trois sont livrés avec. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, vous n'utilisez que le plugin, avec le module édition, vous pouvez faire, donc vous parlez du guide d'accueil, mais dans la même logique, on a le carnet de voyage. Sur le web, il y a un carnet de voyage qui utilise le guide d'accueil. Donc, si vous voulez avoir le guide d'accueil, enfin le carnet de voyage avec vos fiches, instinctivement, vous allez utiliser le module édition. Mais si vous avez déjà un autre outil pour les PDF, on peut aussi brancher le plugin web sur votre outil Happy Meal ou FO Design, il n'y a pas de package. Il faut vraiment avoir en tête que les trois sont indépendants un petit peu, mais par contre, le package, c'est nous, quand on livre, vu que c'est les mêmes blocs, les mêmes médias, les mêmes sélections. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, il y a les trois en un, mais ça change en fait. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. et n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, venez si vous avez des questions, si vous voulez une démo plus approfondie. Nous, on fait ça avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. C'est ça. Merci Nicolas et Orianne. Merci à tous les participants. Et merci à tous pour votre présence. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501